On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est la troisième et dernière partie des aliments toxiques pour chiens cette fois-ci, ça sera encore plus court parce que je n'ai plus que 5 aliments sur 10 à vous présenter cette fois-ci, donc c'est vraiment la dernière de la liste. Si jamais vous voyez que j'en ai manqué, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça peut toujours être utile pour d'autres personnes, je pourrais les ajouter sur le blog, certains je ne les ai pas mis parce que pour moi c'était juste normal de ne pas du tout en donner aux chiens, c'est des trucs qu'on ne croise jamais, donc il y a très peu de risque que votre chien les touche, pour moi ce serait vraiment débit d'aller donner ça à son chien, mais voilà, donc là on va venir sur les 5 derniers points qui risquent d'être donnés à des animaux de manière plus ou moins directe et volontaire. Donc bien entendu, en point numéro 1, nous parlons bien de l'alcool, donc l'alcool est totalement dangereuse pour les chiens et d'ailleurs je vous dirais de beaucoup beaucoup vous en méfier surtout de la bière, parce que les chiens ont une addiction à la bière, alors ça je ne rigole pas, dès qu'on a une bouteille de bière, ça on va la remarquer des fois quand on en prend avec mon copain, c'est qu'ils sentent la bière, si vous avez le malheur de mettre le goulot un peu trop près de leur nez, ils veulent tout de suite la boire, ça, combien de fois j'ai vu mon grand-père où leur chien voulait boire du panaché ou quoi que ce soit, dès qu'il y a une odeur de levure de bière, j'ai l'impression que c'est la levure de bière qui est à l'intérieur, ils veulent tout de suite boire ça, donc faites attention même si vous ne voulez pas en donner volontairement, ne laissez pas traîner une bouteille, ça peut être vraiment attirer votre chien si ce n'est pas sous surveillant. Donc bien entendu ça va venir, quelques gorgées vont suffire à rendre votre chien saoul, donc ça va forcément entraîner des dysfonctionnements au niveau du cerveau, vous risquez aussi d'avoir des vomissements, alors ça c'est aussi bien s'il vomit, mais des fois certains chiens ne vont pas réussir à vomir et ça peut être très dangereux, et aussi des soucis cardiaques, donc on ne donne pas d'alcool à un chien, et même si vous ne voulez pas donner volontairement, ne laissez pas traîner de l'alcool ouvert dans une pièce où votre chien se retrouve seul, ce serait trop dangereux. Ensuite le tabac bien entendu, on ne donne pas de tabac à son chien, mais je mets quand même ce point là, puisque même si ça ne me viendrait pas à l'idée moi-même de donner du tabac au chien, la nicotine est dangereuse et votre chien pourrait venir à manger la cigarette, en fait, s'il y avait un mégot qui traînerait, d'ailleurs c'est pour ça que je me battais souvent avec ma famille et que je me fâchais à cause de ça, il y avait beaucoup de fumeurs chez mes parents, maintenant ils ont quasiment arrêté de fumer, mais ils avaient cette manie de balancer les mégots dans les cailloux là où allaient faire leurs besoins à nos chiens, et moi ça c'est un truc qui m'a toujours énervé, parce que j'avais toujours peur qu'un des chiens ingère le mégot en question, et puis de toute façon c'est pas hygiénique, donc je me fâchais tout le temps à ce sujet là. Enfin bref, donc la nicotine va venir endommager les nerfs de votre animal, le système digestif, et ça peut causer aussi de l'hyperactivité, des vomissements, de la tachycardie, donc ça c'est des battements de coeur qui sont beaucoup trop rapides, voire irréguliers en même temps, et dans le cas extrême ça peut venir causer des comas et la mort de votre animal. Donc faites vraiment attention, vous prenez le cendrier, vous laissez pas traîner les mégots, faites attention quand vous prenez votre chien dans la rue, parce que ça c'était le souci avec la cavalier kincharde de ma grand-mère, c'est que dès qu'elle allait marcher dans la rue, elle allait gober n'importe quoi, donc les mégots ça y allait, donc faites vraiment attention à ce sujet là. Et bien entendu on ne s'amuse pas à faire fumer son animal, même dans les soirées, ça c'est le truc que j'ai déjà vu, c'est dans des vidéos, et on évite aussi de leur souffler le tabac dans le nez, et au mieux d'éviter de leur faire du tabagisme passif, parce que ça on ne parle que de la partie toxique de la nicotine, mais moi je trouve qu'ils auraient dû parler aussi du côté fumé, parce que la fumée va causer des asthmes et compagnie, c'est pas du tout bon non plus pour leur poumon, parce qu'ils vont venir le respirer, donc ça ne faites pas d'éviter au maximum que votre chien soit en contact avec le tabac. Ensuite, troisième point qui me paraît tout aussi logique, donc la marijuana, donc pareil, quand ceux qui veulent consommer des joints en soirée, ne laissez pas votre animal dans la pièce, ne l'obligez pas à être en contact avec ça, d'ailleurs je pense à certaines personnes qui auraient mieux fait d'éviter. Donc ça peut poser des dépressions chez votre animal, donc ils peuvent devenir complètement déprimés, ça peut causer des troubles du système nerveux, des vomissements, des modifications du rythme cardiaque, donc humains, assumez si vous voulez en consommer, n'obligez pas votre animal à en consommer, c'est pas du tout fait pour eux, et ils ne doivent pas subir ce que vous consommez, alors que eux n'ont pas le choix. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, quatrième point, le blanc d'oeuf qui contient de l'avidine, donc ça détruit la biotine et la vitamine B qui sont essentiels au métabolisme des protéines et graisses, donc ça apparemment c'est pas bon parce que ça n'arrête pas à assimiler correctement les graisses et les protéines pour votre animal, donc on évite le blanc d'oeuf également. De toute façon, généralement, toutes les recettes, je suis en train d'y penser. C'est un truc qui est respecté dans toutes les recettes que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé le jaune d'oeuf mais pas utilisé le blanc d'oeuf. En tout cas, pas en pur comme ça, je pense qu'une fois que c'est cuit, c'est peut-être pas forcément pareil, parce que j'ai déjà donné du blanc d'oeuf cuit genre à Mera ou quoi ça, il n'y a pas eu de soucis, bon après peut-être que c'est spécifique aux chiens, je ne sais pas. Et point numéro 5, le dernier de toute cette série, donc quelque chose qui était essentiel bien entendu et je vous en ai parlé dans la toute première vidéo, donc forcément, les arêtes et les os de poulet et de lapin qui sont hyper dangereux, donc forcément, il n'y a pas besoin que je lise ma fiche à ce sujet-là, c'est quelque chose de tout à peu logique, c'est piquant, ça risque de faire des lacérations dans la gorge, soit rester coincé. Il y a des chiens qui ont eu des interventions vétérinaires obligés de faire une opération parce qu'il y avait un os qui avait été coincé de mauvais endroits, tout en descendant, ça peut réussir à perforer l'osophage, les intestins, l'estomac, donc forcément, il faut faire vachement attention à ce sujet-là. Mais par principe, votre chien ne devra pas manger de façon d'os de poulet, si vous voulez donner du poulet, il faudra qu'il soit retiré de son os, le poisson, de toute façon, il s'est dit qu'il faut éviter au maximum, donc dans l'idéal, ne donnez ni l'un ni l'autre, comme ça, on serait tranquille. Donc voilà pour cette dernière vidéo de la série des aliments toxiques pour chien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si à votre avis, j'en ai oublié certains qui pour vous, vous paraissent essentiels. Donc voilà, je vous dis à part de vous pour une prochaine vidéo, prenez grand-seing de vous-même, prenez grand-seing de vous-loulou, prenez la vie de vos côtés, bye bye, n'hésitez pas à me suggérer d'autres styles de vidéos dans le même suivi de continuité. Nous voilà, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada